On fait la réhabilitation du bourg de Coulon-sur-Lautise. Ce sont des travaux de voirie sur 6-8 mois qui sont annoncés à la base. Nous avons tout un quartier de service qu'il faut reconnecter au centre-bourg. Il y a l'EHPAD, il y a l'école, il y a la MAFA, il y a l'espace enfants-jeunesse. Nous avions ce que nous appelons une route, nous voulons la transformer en rue. Sur la commune de Coulon-sur-Lautise, on est sur un chantier qui concerne la traversée du centre de cette commune. Donc forcément, notre intervention a un impact fort sur le quotidien de l'ensemble des usagers du site. Chariette, dans sa réponse, en complément de son offre technique, a proposé d'associer sa démarche Adopte ton chantier. C'est une démarche qui se décline de façon totalement personnalisée au contexte du chantier et de son environnement. Et c'est une démarche qui va donc apporter des solutions pour que ce chantier soit mieux appréhendé par son environnement et donc accepté. Les TP ont une mauvaise image. Quand on arrive, on barre des rues, on fait du bruit, on fait de la poussière. Donc on a voulu changer la donne, se dire qu'on allait partager cette expérience et que le chantier, finalement, allait devenir un moment positif dans la vie d'une commune. Nous avons créé ce partenariat avec la société Air Access parce qu'elle venait compléter notre démarche Adopte ton chantier et même la renforcer. J'interviens deux à trois fois par semaine sur le chantier pour valider l'accessibilité et puis faciliter ce lien entre les travaux et les riverains. Un mois à l'avance, avant les travaux, je référence tout ce qui vit dans la rue. Donc ça peut être commerçant, riverain, école. Je me présente et derrière, on fait déjà de l'approche en nous prospectant et en disant qu'il y a un chantier qui va commencer, des travaux vont arriver, qu'on est l'interlocuteur. Bonjour. Je l'ai bien ? Oui. Il fait le relais entre les équipes, la commune et les habitants. Il y a un retour sur les habitants. Chaque doléance ou chaque demande d'un habitant est prise en considération. Ça évite des conflits puisqu'on ne traite qu'un par cas. C'est ça qui est important. Ça a été pour nous un vrai confort parce que le numéro de téléphone, ce n'était pas le nôtre. Les habitants se sont habitués à sa présence et ont très vite compris que l'interlocuteur, c'était lui. Ça évite les surprises. Quand on y a goûté, ça paraît essentiel. On savait où on allait, ce qu'on avait à faire. C'est très pratique. C'est indispensable. À la fois pour le confort de chez Charrier, à la fois pour le confort des habitants, à la fois pour le confort des élus. C'est un bon concept, un excellent concept.